Les Pandoras d'Angèle étaient de passage à Montréal, question de percuter les tympans des fans de la musique aux foufoules électriques jeudi soir. Mais avant, on doit vous dire un peu ce que c'est que The Pandoras, puisque selon certaines critiques et selon certains mélomanes, si les Bangles sont les Beatles des années 80 au féminin, bien les Pandoras sont les Rolling Stones. Et avant de monter sur scène, Nathalie Richard a eu l'occasion de rencontrer certaines membres du groupe The Pandoras et s'est informée à savoir qui est leur public. C'est 95% de les hommes, probablement 5% de les hommes. Nous avons des gens, des chauvinistes, qui viennent à la show et disent, «Oh, mon Dieu, je vais regarder ça parce que ces filles-là sont des filles-là, je dois regarder ça. Donc ils pensent, «Oh, ils ne vont pas pouvoir jouer, ils ne vont pas pouvoir jouer, ils ne vont pas faire, ils ne vont pas faire, ils ne vont pas faire, ils ne vont pas faire. Ils vont tuiter à leur g chuiller. Et donc ils se sentent, «Oh, mon Dieu, ils tмат uniquely, ils ne connaissent pas jouer. Oh, mon Dieu, ils ne vont apprendre plus que nous 1 gars ! » Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Du rock pesant à faire rougir plusieurs jeunes garçons ...